Éteignez vos lumières, plongez-vous dans l'obscurité, et ouvrez grand vos yeux. Aujourd'hui les amis, nous allons parler d'une des légendes les plus connues au Japon. Le Japon qui, je vous le rappelle, détient le plus grand nombre d'hommes et de femmes au sexe flouté. Cette blague est sponsorisée par les sites YouPorn, Pornhub et les Témoins de Jéhovah. La légende de Kuchisake-Ona. Littéralement, Kuchisake-Ona signifie la femme à la bouche fendue. Nous sommes plusieurs siècles avant l'ère Eiyan au Japon. Alors pour vous donner une heure d'idée, l'ère Eiyan c'était à peu près aux alentours de 800 après Jésus-Christ. Donc c'était pas dimanche dernier au vide-grenier de Saint-Romain-de-la-Villette. La légende raconte l'histoire d'une femme qui était très jolie, et qui pouvait faire succomber grâce à ses multiples charmes n'importe quel homme. Avant toute chose, il faut savoir c'est qu'elle était mariée la petite. La cérémonie, la bagousse, tout ça tout ça. Cependant, malgré l'officialisation de la réunion avec son compagnon, d'ailleurs je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Jean-Marie Le Pen. Donc malgré les lois du mariage avec son conjoint Jean-Marie Le Pen, eh bien cette petite femme aimait fricoter avec d'autres hommes. Autrement dit, c'était une belle petite salle. Se sentant déshonoré et trahi suite aux nombreuses tromperies de sa femme, A genoux, petite merde. Eh bien Jean-Marie Le Pen eut la bonne idée de la mutiler, puis de la tuer. C'est ainsi qu'il lui a fendu la bouche jusqu'aux oreilles en lui hurlant, C'est pas ça. En lui hurlant, Qui te trouvera belle maintenant ? Après sa mort, l'âme de Katsumi n'aura qu'une seule idée, la vengeance. On raconte que vous pourrez apercevoir le plus souvent la femme à la bouche fendue, Le soir, une fois la nuit tombée, dans les campagnes isolées, quand ça fout bien les boules quoi. Vous pourrez facilement la reconnaître, car cet esprit vengeur serait vêtue de vêtements longs et sombres, Avec son sourire caché derrière un masque chirurgical. Elle tiendrait également dans sa main, une longue paire de ciseaux, tachetée de sang coagulé. Elle errerait donc dans les campagnes, mais aussi les ruelles sombres, A la recherche d'une future victime qui croiserait son chemin. Selon la légende, l'esprit vengeur aurait trois modes opératoires selon qui elle rencontrerait. Hommes, femmes ou enfants. Prenons le cas d'un enfant. Si Katsumi rencontre un enfant, elle lui demandera timidement et d'une voix douce, Me trouves-tu jolie ? Si l'enfant répond, Non. Elle le tue sur place. C'est un peu extrême, mais en même temps les marièrent Jean-Marie Le Pen. J'ai cru que c'était une amie, quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûtée. Si l'enfant répond oui, et bien la jeune femme enlèvera son masque et lui reposera la question de sa bouche lacérée. Et comme ça Bobby, tu me trouves joli, fils de pute ? Si l'enfant courageux répond à nouveau, oui, même comme ça tu es belle, Et bien la jeune femme le raccompagnera en sécurité et avec beaucoup de gentillesse jusqu'à son domicile, Avant de le tuer dégueulassement devant sa porte. Maintenant, si elle croise un homme, dans les deux cas ça va aller vite, il se fait zigouiller. Si elle croise une femme, en cas de mauvaise réponse de celle-ci, Et bien Katsumi infligerait alors à sa victime les mêmes sentences qui lui sont arrivées à elle. Elle commencerait par introduire délicatement ses ciseaux dans la bouche baveuse de sa victime, Et couperait de part et d'autre jusqu'aux oreilles, en se jouissant du bruit provoqué par la découpe de la chair. Dégueulasse hein ? Il existe d'autres versions de la légende où il est dit qu'il est possible de lui échapper en lui retournant sa question, Ou bien de lui répondre qu'elle n'est ni belle ni moche. Ça l'a fait bugger, du coup t'as le temps de rentrer chez toi, de te faire des tartines, T'en retaper toute la saison 1 de Louis la Brocante, elle sera encore là demain. Tu vois ? Voilà les amis, vous savez tout sur Ukise Kachamou, c'est pas ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette petite légende ne vous aura pas trop fait peur. Voilà, maintenant vous savez quoi faire si jamais vous rencontrez Katsumi, Vous lui dites qu'elle est ni belle ni moche, ou vous lui retournez la question, Et elle vous laissera tranquille. Sinon tu prends un bâton, et tu... Hein ? Apparemment elle aime bien s'enfoncer des choses dans certains endroits. Après tu fais comme tu veux. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz